C'est quoi l'équivalence des diplômes ? Et qui a besoin d'une équivalence des diplômes ? Comment entrer en possession d'une équivalence des diplômes ? Comment faire son équivalence des diplômes ? A quoi ça s'est en fait ? Dans cette vidéo, je réponds à tous ces différents questions. Donc on se prend juste après. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Avant d'aller tout droit dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne et que tu peux bien vouloir t'abonner sur ma chaîne. En tout cas, cette chaîne, je traite du sujet des études en Belgique. Donc, on va aller tout droit au vif du sujet. C'est quoi l'équivalence des diplômes ? L'équivalence des diplômes, en fait, c'est un document officiel octroyé par le CV des équivalences situé en Belgique qui t'oriente sur le type d'études que tu peux venir poursuivre en Belgique. Donc, en fait, voilà en fait la définition concrète de ce qu'est l'équivalence des diplômes. On va aller à la prochaine question. Qui a besoin d'une équivalence des diplômes ? Qui a besoin d'une équivalence des diplômes pour venir poursuivre les études supérieures en Belgique ? Toute personne qui ne sont pas ressortissante d'un État membre de l'Union Européenne ou toute personne qui ne sont pas ressortissante en Belgique ont besoin d'une équivalence des diplômes pour venir poursuivre les études en Belgique. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Si tu sais, par exemple, que tu n'as pas un parent, tu n'as pas un père ou une mère qui est ressortissante d'un pays membre de l'Union Européenne, qui est fait allusion à la ressortissante d'un pays membre de l'Union Européenne. Ça veut dire que ce qui sait que tu ne possèdes pas de parents, tu n'as pas de père ou de mère qui ont une nationalité européenne ou qui ont une nationalité belge. Ça veut dire que tu es non seulement d'abord étranger, tu es construit comme un étudiant hors Union Européenne. Ça veut dire que tu as besoin d'une équivalence des diplômes pour venir poursuivre les études en Belgique. Maintenant, on va aller à la prochaine question que je vois souvent sur les réseaux sociaux. À quoi ça sert l'équivalence des diplômes ? À quoi ça sert ? L'équivalence des diplômes, en fait, qui est, je tiens à préciser, qui est la première étape pour tous ceux qui aimeraient venir poursuivre les études en Belgique. L'équivalence des diplômes, c'est une étape très cruciale parce que, à quoi ça sert ? Donc ici, le rôle, c'est qu'à quoi ça sert ? L'équivalence des diplômes, en fait, c'est un document qui est établi, en fait, pour parler au CV des équivalences belgiques, en fait. Ce document contre Romain, en fait, ce document qu'on appelle l'équivalent des diplômes contre Romain, en fait, c'est un document qui est établi dans le but d'orienter tes études, en fait, en Belgique. Ça veut dire, quoi ? Je prends l'exemple un peu, par exemple. En supposant, dans d'autres pays respectifs, quand tu obtiens, par exemple, un baccalauréat, tu as un baccalauréat, par exemple, A. Je prends l'exemple, un baccalauréat A, bon, je ne sais pas, dans d'autres pays, chez moi, au Cameroun, généralement, quand tu as un baccalauréat, ça signifie que tu fais partie des gens qui ont fait le secteur de la littérature, les littérats, en fait, la philosophie. Chez nous, quand tu as un baccalauréat de ce type-ci, tu peux, après l'obtention de ton baccalauréat, aller postuler dans une université, peut-être en comptabilité. Tu peux aller postuler en chimie. Donc, il y a les universités qui vont t'accepter. Mais ici, en Europe, en fait, en Europe, ce n'est pas le cas. Ici, principalement, en Belgique, ce n'est pas le cas. Ça veut dire, quoi ? Si tu veux venir poursuivre tes études en Belgique et que, si tu veux amorcer ton processus d'études en Belgique et que, par exemple, tu as obtenu un baccalauréat A dans ton pays, tu ne peux pas te lever tout simplement avec ton baccalauréat que tu as obtenu dans ton pays et venir, rien que venir, simplement, dire que tu veux t'inscrire dans une école ou une université en Belgique parce que ton baccalauréat n'est pas reconnu. Ça n'est pas reconnu, c'est en Belgique. Pour le reconnaître, on a besoin maintenant que tu ne passes pas le processus d'équivalent de diplôme. Et cet équivalent de diplôme, généralement, après qu'on t'octroie cela, en fait, ça te dit, en fait, quel type d'études tu peux venir suivre en Belgique parce qu'eux, ils nous cautionnent par le fait que, par exemple, un littéraire se retrouve en train de faire comptabilité. Tu as fait la littérature sur ton équivalent de diplôme, ils vont marquer le type d'études que tu peux venir faire. Et c'est ce que je te dis, en ce qui concerne le type d'études que tu peux venir faire ici en Belgique, c'est que, quoi ? Le type d'études que tu pourras venir faire avec ton baccalauréat, à toi qui as obtenu un baccalauréat A dans ton pays, ton équivalent se marquera, par exemple, que tu as le droit de venir procéder des études dans le secteur de la littérature, philosophie et tout. Si ton équivalent de diplôme dit que tu peux venir procéder des études dans ce type de domaine, c'est que toi et toi, lors des demandes d'admission, toi, tu vas procéder, par exemple, dans une université, par exemple, en Chimie. Laisse-moi te dire que l'université ne pourra jamais t'accepter parce que les universités en Belgique ne fonctionnent pas comme dans nos pays respectifs. Donc, ça veut dire quoi ? C'est pour ça que le processus d'équivalent de diplôme a son rôle. Je ne sais pas si vous avez compris le rôle de l'équivalent de diplôme. L'équivalent de diplôme, en fait, qui est la première étape, c'est là juste pour te recadrer, pour te dire où tu pourras postuler. Donc, ce n'est pas toi qui décides dans quel domaine tu es venu pour suivre les études. C'est l'équivalent de diplôme qui te dit comment tu vas faire, dans quel domaine tu peux postuler dans une école en Belgique. Donc, si l'équivalent de diplôme se dit de postuler dans tel domaine que toi, tu ne peux pas faire le contrat des choses, on ne va pas te donner l'admission. Et vous saviez, en 2023, ce n'est plus du tout évident d'obtenir une admission dans des écoles en Belgique. Ce n'est pas du tout évident d'obtenir une admission en Belgique. Maintenant, on va aller à la prochaine question que je rencontre souvent sur mes réseaux sociaux. Est-ce que tout le monde, est-ce que pour postuler un master dans une université en Belgique, tu as forcément besoin d'un équivalent de diplôme, de baccalauréat ? Moi, je vais te répondre ici, oui, tu as forcément besoin d'une équivalence de diplôme. Tu l'as dit, pourquoi ? Tu as besoin d'une équivalence de diplôme, pourquoi ? Voilà la raison, donc, je vais te donner ici. Donc, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, je tiens à te faire part du fait que j'ai mis de place un programme de formation vidéo dans lequel je t'accompagne, en fait, tout au cours de ton processus pour les études en Belgique. Donc, en cas où tu vas entrer en possession de ton programme complet, contacte-moi et mets les contacts sur l'écran. Donc, on va aller. Donc, est-ce que si tu veux postuler un master dans une université en Belgique, tu as forcément besoin d'une équivalence de diplôme ? Moi, je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui, pourquoi ? Vous savez, les demandes d'admission en Belgique ne sont plus du tout évidents. Et ce n'est plus du tout facile, les amis. Donc, ça veut dire quoi ? Si tu aspires venir poursuivre tes études supérieures en Belgique, que tu aimerais postuler un master ? Moi, je te conseillerais de faire ton équivalence de diplôme d'abord, même si tu vas postuler un master. Et même si, car vous avez pu vous rendre compte, dans les universités de mon jour, pour postuler un master, on vous demande les 14, les 15 de moyenne pour d'autres universités. Il y a d'autres universités qui exigent que, par exemple, ta licence ne doit pas avoir fait plus de 4 ans, plus de 5 ans. Donc, il y a des conditions vraiment drastiques, les amis. Ça veut dire quoi ? Tu peux bien respecter toutes ces conditions et envoyer ton dossier complet au sein de l'université, en fait. En fait, les jurés, les jurés qui effectualisent aux jurés, ce sont les gens qui sont chargés d'étudier les dossiers d'admission que les étudiants introduisent dans les écoles. Quand ils vont étudier ton dossier, après l'étude de ton dossier, ils peuvent se rendre compte qu'au cours de ton cycle licence, dans ton pays d'origine, qu'il y a des matières, en fait, que tu n'as pas fait et que tu n'as pas, peut-être, tu n'as pas su, par exemple, tu n'as pas fait, il n'y a rien de la moyenne. Dans cette matière de base, il se rend compte que tu n'as pas de bonne moyenne. Et ils décident de te retrograder, même peut-être, au niveau 2 ou au niveau 3. Assupons que tu as postulé en master et ils te donnent plutôt l'admission, par exemple, au cycle Bachelet. Qu'il fallait aussi que Bachelet, c'est l'équivalence du cycle licence dans notre pays. Ici, en Belgique, le cycle licence, c'est l'équivalence du cycle Bachelet. Ici, en Belgique, dans ton pays, la licence, ici en Belgique, on appelle ça Bachelet. En fait, maintenant, ils décident de te retrograder en Bachelet. Et ils te retrogradent, donc, en Bachelet, ainsi que Bachelet, donc, peut-être au niveau 2, niveau 3. Alors, que tu as postulé à la base en master, en se disant, par exemple, qu'il y a des matières que tu n'as pas faites. Donc, c'est pour ça qu'on te retrograde, que tu puisses faire ça bien pour entrer l'année qui suivra, par exemple, en master. En supposant, si à la base, par exemple, en novembre, le 15 de novembre, quand le CV des équivalences ouvrit les demandes d'admission, que toi, tu n'as pas, par exemple, tu n'as pas, par exemple, fait ton équivalence comme d'autres personnes qui ont fait à temps et qui ont t'octroyé l'admission. Généralement, les admissions sont au moins de... au moins de... de mai, juin, parce qu'on sait que vous allez faire les demandes de visa et le temps de vous préparer pour venir en Belgique pour pousser les étudiants à la rentrée en septembre. Donc, généralement, si on te dit maintenant que, ouais, 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 tu vas introduire... on te donne l'admission plutôt en... et te donne l'admission, par exemple, en juin. En supposant, à la base, depuis novembre du mois, tu n'avais pas fait ton équivalence du diplôme. Or, laisse-moi te dire, tu vas te bloquer à quel niveau? Tu vas te bloquer au niveau du... lors de ton interview, lors des documents qu'il faudra fournir à Campus Belgique pour... pour ton interview. Parce que, lors de ton interview, et tu m'as précisé ici, ceux qui ont eu l'admission en master lors de l'interview ne vont pas porter les mêmes documents que ceux qui ont eu l'admission en cycle bachelier. Donc, ça veut dire que, comme on t'a retrogradé en cycle bachelier, le document... le document équivalent du diplôme est exigé. Il y a bien dit exigé. On n'a pas dit que... une preuve de dépôt qu'on a dit exigé. Comme je suis en train de dire, c'est exigé. Ça veut dire que si, à la base, tu n'avais pas fait ça. Donc, laisse-moi te dire, le service des équivalences se ferme en juillet, le 15 juillet. Et toi, tu as eu l'admission en juin. Tu vas aller faire ta demande de visa et tu n'as pas l'équivalent de diplôme. Laisse-moi te dire, même si tu as introduit ta demande d'équivalence en juin, laisse-moi te dire, quand tu vas introduire, avant que ton dossier, même si ton dossier est arrivé dans les temps, tu as bien trouvé le dossier de d'autres personnes qu'on est en train de traiter de l'autre côté. Et laisse-moi te dire, le traitement d'un dossier d'équivalence par le CV des équivalences, ça prend généralement 3 à 3 mois et demi, si tu ne le sais pas. Donc, ça prend 3 à 3 mois et demi. En supposant que tu as introduit en juin, tu penses que par exemple que si on prend 3 mois et 3 à 3 mois et demi, ça veut dire que ton équivalence est censée te parvenir par exemple jusqu'en septembre. Et toi, tu es sur le processus de faire ta demande de visa. Et généralement, la demande de visa, on ne le demande pas de visa après la date de dérogation. Quelle est la date de dérogation? Ça veut dire quoi? La date à laquelle ta rentrée académique est censée être. Par exemple, si tu avais l'admission par exemple à ULB et qu'on t'a dit par exemple que ta rentrée c'est le 15 septembre et que par exemple tu fais ta demande sur le fait que tu attends ton équivalent de diplôme que ça sorte et que par exemple ton équivalent de diplôme sorte par exemple le 14 septembre. Tu cours par exemple pour aller faire ta demande de visa le 14 septembre. Laisse-moi te dire que d'office ta demande de visa que tu fais la c'est un refus parce que la date ils vont prendre le prétexte pour dire par exemple que ta rentrée scolaire a dépassé. Tu ne pourrais plus mettre possible les études en magie parce que non seulement tu as des portes ta demande de visa tardivement. C'est ce que je voulais dire en fait. Excusez mon français. Donc voilà la raison pour laquelle je conseille à tous ceux qui ont en vue du processus de venir poursuivre les études en Belgique de faire les équivalences de diplôme à temps. Donc si tu fais partie de cela en fait ton équivalent de diplôme à temps que tu vas poursuivre en cycle master ou en cycle bachelier dans une école ou dans une autre école en Belgique ou dans une université rassure-toi de toujours faire en fait ton équivalence de diplôme. Maintenant en ce qui concerne encore la prochaine question on va parler en fait de la date. Quelle est la date à laquelle on fait le service des équivalences où je pense qu'il y a fait religion à ça lors de mes explications précédentes. La date généralement auxquelles le service des équivalences ouvre en Belgique ça se situe entre le 15 novembre et le 15 juillet dans cet intervalle de temps. Voilà l'intervalle de temps à laquelle vous pouvez envoyer vos documents au service des équivalences. Voilà l'intervalle à laquelle vous devez envoyer vos documents au service des équivalences. Maintenant on va aller au prochain volet et je vais vous donner quelques conseils concernant ce document d'équivalence de diplôme. Si c'est la première en fait que tu me découvres et que tu découvres cette chaîne étudiant en Belgique sache que moi j'ai mis sur pied un programme de formation dans lequel je t'accompagne à travers des programmes vidéo que j'ai mis sur pied tout au cours de ton processus de A à Z jusqu'à l'obtention de ton visa d'études tout ça. Donc tu peux me contacter je mettrai mes contacts sur l'écran. Bon on va aller je vais vous donner deux conseils concernant en fait ce qui concerne ce document d'équivalence de diplôme. Les deux conseils que je vais te donner en fait dans ce qui concerne ton équivalence de diplôme. Le premier conseil c'est quoi? Rassure-toi d'envoyer l'ensemble de tes documents tels que le CVD des équivalences sont demandés à temps. Rassure-toi et bien préciser Rassure-toi que l'ensemble des documents que tu envoies au CVD des équivalences qu'elles soient non seulement complètes et que tu les envoies à temps. Quand il dit à temps c'est pour dire quoi? Envoie tes documents le plus tôt possible. Si possible dès que le CVD des équivalences ouvre le 15 novembre il faut que le premier document qu'on reçoit de l'autre côté ce soit ton document. Si c'est possible envoie ton document de telle sorte qu'on reçoit ton document en premier lieu. Donc va le premier conseil qui voulait te donner. En ce qui concerne maintenant le deuxième conseil en fait en ce qui concerne le deuxième conseil qui voulait te donner Rassure-toi aussi Rassure-toi que tu envoies tes documents au CVD des équivalences par courrier recommandé. Je le dis pourquoi. Laissez-moi vous dire vous ne faites pas d'une anecdote en fait dans cette vidéo les amis. Quand il fait le dossier que vous deviez envoyer vos documents par courrier recommandé au CVD des équivalences c'est pourquoi. Vous savez lors de la construction de vos dossiers pour la demande d'équivalence par le CVD des équivalences belges il y a pour certains pays il y a un certain pays où le CVD des équivalences exige en fait que ce pays-là envoie les originaux de leurs documents qui fait allusion aux originaux de leurs documents ou même vous savez pour l'octroation d'ailleurs pour qu'on t'octroie une équivalence de diplôme en fait il y a un certain document que tu devras constituer et envoyer au CVD des équivalences j'essaie de vous poser la question sur ça sache que dans le programme que j'ai mis sur pied dans lequel je vous accompagne vous allez voir pour cela à l'intérieur c'est complet contactez-moi les mots comptaires sur l'écran pour tous ceux qui mettent en position de leur programme complet en ceintre des documents qui fait partie comme je peux je peux citer certains comme le baccalauréat et les reléver de notes et l'acte de naissance il y a certains pays où le CVD des équivalences exige automatiquement que tu dois envoyer tes originaux je prends l'exemple ou lors de la construction des documents pour envoyer au CVD des équivalences on exige que nous on fournit nos originaux ils le font pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains pays qui avec l'OTAN ils fournissaient des faux documents donc il y avait des faux documents donc c'est cette pays c'est cette pays là généralement qu'on a mis on les exige de nos jours d'envoyer en fait les originaux au CVD des équivalences il y a d'autres pays où on exige pas des originaux où ils doivent envoyer des faux copies certifiées pour cela ils n'ont pas de problème donc qu'il fallait en fait que tu dois envoyer tes documents au CVD des équivalences par courrier recommandé je le dis pourquoi ? parce qu'en envoie ton dossier par courrier recommandé au CVD des équivalences non seulement c'est en sécurité et non seulement lorsque ton dossier est reçu par le CVD des équivalences toi tu es notifié de ton côté on te notifie en fait de ton côté pour dire que ton dossier était reçu non seulement ton dossier ce n'est pas facile que ça se gagne en route donc tous ceux qui envoient par courrier c'est un peu et qu'ils envoient les originaux au baccalauréat ça les charge je pense que en ce qui concerne les deux conseils que vous avez donné concernant l'équivalence des diplômes j'ai fait le tour et pendant ce que dans cette vidéo j'ai fait un peu le tour en ce qui concerne l'équivalence des diplômes je vous ai donné le rôle et tout et tout et tout tu sais c'est la première fois que je découvre ma chaîne la bonne place juste en dessous pour tous ceux qui aimeraient me contacter pour qu'ils puissent les accompagner à travers mon programme que j'ai mis sur pied contactez-moi j'ai mis mon contact sur l'écran on se prend dans la prochaine vidéo je parlerai dans la prochaine vidéo du garant qui est la troisième étape à suivre en ce qui concerne les études en magique en 2023 je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et on se prend dans une prochaine vidéo pour en savoir plus concernant le garant